L'affaire sur laquelle nous enquêtons à présent concerne aussi des victimes d'études cliniques. Nous avons rendez-vous près de Magdebourg, chez Hubert Bruch-Müller, 57 ans, en invalidité. En 1984, quand on a diagnostiqué ma maladie, j'avais 29 ans. Je faisais de l'arythmie. L'académie de médecine de Magdebourg est intervenue et on m'a recommandé à des spécialistes. Ceux-ci diagnostiquent une grave maladie du cœur. Un choc pour ce sportif de haut niveau déjà père de famille. Mais on le rassure. Mon médecin traitant m'a dit qu'il y avait un nouveau médicament sur le marché. Et qu'il pourrait être efficace dans mon cas. Mais qu'il ne pouvait pas me le prescrire. Qu'il fallait que je sois hospitalisé dans la clinique de Lost Town. Lost Town, l'une des rares cliniques spécialisées dans les maladies cardiaques et pulmonaires en RDA. Hubert Bruch-Müller suit le conseil de son médecin. Disons que j'espérais qu'on allait m'aider là-bas. J'étais prêt à essayer. Finalement, je l'ai fait car j'avais deux jeunes enfants à l'époque. Et on n'a pas envie de mourir dans une situation pareille. 23 ans plus tard, nous tentons de découvrir avec lui ce qui s'est réellement passé à Lost Town. Avec l'aide de l'actuel médecin-chef, nous retrouvons son dossier médical. L'un des rares documents de l'époque communiste à avoir été conservé. A l'évidence, ce n'est pas un dossier médical ordinaire. On y trouve quantité de mesures. Hubert Bruch-Müller devait se soumettre plusieurs fois par jour à des tests d'effort. Ces mesures répétées sont typiques d'une étude clinique. En voici même la preuve. Le nom du commanditaire figure sur les feuillets de compte-rendu. Il s'agit du laboratoire Sandose. Les dossiers du ministère Est-Allemand de la Santé le confirment. Sandose a fait tester plusieurs médicaments en RDA. A la clinique de Lost Town, il s'agissait d'un hypotenseur du nom de Spirapril. J'aimerais savoir s'il était noté quelque part dans ce dossier que l'on avait précisé aux patients qu'il s'agissait d'une étude. Car personnellement, je n'ai pas souvenir que l'on nous ait fait signer quoi que ce soit. Ni même demander si l'on voulait y participer. Nous pouvons revérifier. Moi aussi, je dirais que selon les critères actuels, la participation à une étude requiert toujours non seulement l'information du patient, mais aussi une déclaration écrite de consentement. Nous trouverons peut-être quelque chose dans les annexes, mais j'ai l'impression qu'il s'agit uniquement du diagnostic du laboratoire. Effectivement, il n'y a pas de document attestant de votre consentement ou du fait que vous avez été informé, ni même de documentation explicative, comme on s'y attendrait aujourd'hui. Pas d'information des patients, pas de consentement éclairé. N'était-ce pas contraire à la législation est-allemande ? Il est même dit, dans les modalités d'application de la loi sur les médicaments, que la signature du patient est requise. Mais je pense que dans les années 80 en particulier, quand le régime était intéressé par les gains générés par ces essais cliniques, on demandait probablement aux médecins de ne pas être trop stricts, car il s'agissait avant tout de renflouer l'économie est-allemande, et plus précisément les hôpitaux. Bref, on les avait sûrement autorisés à prendre quelques libertés avec la loi. Un décret d'application le confirme. Dans certaines conditions, la signature du patient n'était pas obligatoire. Ainsi, il était tout à fait possible d'abuser les malades. Aujourd'hui encore, Hans-Georg Wolters, l'ancien cadre de Huxte, part du principe que les participants aux essais étaient préalablement informés. Une signature, c'est une signature. Celle de la personne concernée, du patient lui-même. Non seulement sa signature, mais sa signature après avoir été informée des effets, les risques liés au traitement, les bénéfices possibles. Ça se passait toujours ainsi à ma connaissance. C'est toujours pareil. Il y a des règles, des dispositions légales, mais les modalités d'application sont toujours sur une feuille à part. Nous savons grâce à des témoignages, ou pour l'avoir lu dans des dossiers, que l'on se contentait de dire au patient, nous réalisons une étude clinique. Et d'inscrire dans son dossier, le patient a donné son accord. De toute évidence, en RDA, les contrats, comme les dispositions légales, étaient affaires d'interprétation. Et les laboratoires de l'Ouest se fiaient aux déclarations des fonctionnaires Est-Allemands. Ils ne vérifiaient pas si les patients avaient donné leur accord écrit avant les essais. Et bien sûr, en laissant les malades dans la confusion, et en leur cachant les risques, on augmentait les chances de trouver des sujets d'expérimentation, puisqu'ils ne pouvaient pas se douter de ce qui les attendait. Le patient avec qui j'ai participé à cette étude est parti après le deuxième examen. Il a dû faire une crise cardiaque. On l'a emmené aussitôt, je ne l'ai jamais revu. On m'a dit alors qu'il ne pouvait pas continuer. Je me doutais bien qu'il avait fait une crise cardiaque ou quelque chose de ce genre. Et effectivement, il avait fait une attaque. Et on l'avait aussitôt écarté. Vous vous rendez compte qu'on partageait la même chambre ? Ils l'ont débarrassé de tous ses appareils et l'ont sorti de la chambre. Et je ne l'ai jamais revu. Six patients sont morts au cours de cette étude. L'hôpital de Lostau envoyait directement ses rapports de décès au ministère de la Santé à Berlin-Est. Un scandale inimaginable. Hubert Bruch-Müller, lui, a survécu au traitement. Après la chute du mur en 1989, les tests cliniques ont été stoppés. À partir de là, il a pu être soigné correctement. Mais il y avait aussi des médecins et des cadres du parti qui, parce qu'ils avaient des scrupules, esquivaient ces études réalisées au profit des laboratoires de l'Ouest. L'idée de vendre des individus comme cobayes et de les livrer à un destin incertain leur était insupportable. La RDA attendait beaucoup de son système de santé, si l'on en croit les lois qui le régissaient. Tout devait être fait pour le bien des citoyens, pour les maintenir en bonne santé. C'était une priorité. Et ces idéaux existaient certainement dans les années 60. Mais dans les années 80, où l'économie allemande était presque exsangue et où tout se monnayait, on les avait déjà un peu oubliés. La Stasi surveillait étroitement les essais cliniques. Car même des médecins employés comme informateurs étaient mal à l'aise. Ainsi, un médecin-chef de l'hôpital de la Charité à Berlin, qui était un informateur de la police politique, tirait régulièrement la sonnette d'alarme. Selon lui, ces essais mettaient en péril la vie des patients, mais aussi la réputation du corps médical. La presse occidentale les aurait massacrés. Voyez comment un État communiste traite ses citoyens. Le régime est-allemand aurait vite été à court d'explications. En cas de dommages subis par un patient, les autorités est-allemandes compétentes étaient légalement responsables et l'assurance d'État devait assumer les frais conformément aux droits de la RDA. En réalité, un jeu de dupe sans aucune sécurité juridique. Les entreprises de l'Ouest étaient assez bien protégées et ne prenaient pas de gros risques financiers. Quant à un hypothétique procès, on imagine son issue tant la jurisprudence est-allemande regorge de cas où il est évident que le régime avait soufflé au juge la décision à prendre. Revenons à l'affaire L'Erreur. Pendant des semaines, ce patient cardiaque a pris un placebo. L'essai a finalement été interrompu car son état s'aggravait. Un jour, il a tout juste réussi à se traîner jusqu'au petit meuble dans le couloir. et là, il s'est assis, terrassé par l'angoisse. Certes, l'état de Gerhard Lerreur s'est temporairement amélioré ensuite, mais il est resté en arrêt maladie jusqu'à sa mort un an plus tard. Son épouse n'a pas oublié la terrible époque des essais cliniques. Elie Schneider, elle aussi, a longtemps souffert des suites de l'étude clinique qu'elle a subie. Seule l'intervention courageuse de sa fille lui a permis d'éviter le pire. Après cet abominable traitement, ma mère a passé encore six semaines à l'hôpital avant de pouvoir tenir à peu près sur ses jambes. C'était vraiment terrible. J'allais la voir très souvent. Elle ne pouvait même pas se nourrir seule. Elle était dans un état déplorable. Hubert Bruchmüller, lui, est en vie. Mais près de la moitié des participants à cette étude sont morts. Tous avaient fait confiance à leur médecin. Je ne veux pas excuser ce comportement en disant que nous étions de stupides citoyens est-allemands, non. Simplement, comment dire, on acceptait davantage les choses telles qu'on nous les présentait. on se contentait de suivre les consignes. Trois affaires parmi des milliers. A l'évidence, les laboratoires de l'Ouest bénéficiaient de conditions idéales en RDA. Les cadres du parti étaient prêts à tout pour faire entrer des devises. Mais dès 1989, avec la chute du mur et la réunification, les essais s'arrêtent en ex-RDA, désormais soumises à la législation plus stricte commune aux deux Allemagnes. Les laboratoires poursuivent leur route vers l'Est. Le Hollandais Robert Van Voren a étudié en détail le système de santé de l'ancien bloc de l'Est. Il nous explique pourquoi les groupes pharmaceutiques sont partis plus à l'Est. La chute du mur de Berlin et l'ouverture de l'Europe de l'Est et de la Russie ont offert un marché gigantesque à l'industrie pharmaceutique. Elle avait donc tout intérêt à s'y positionner pour y vendre ses produits. D'autre part, il n'y avait plus dans cette région du monde ni règles, ni lois. Les règles et régulations étaient en fait absents.